... Le Gard Bach dans le quotidien des Ivoiriens, le temps au poisson très prisé a encore de beaux jours devant lui en Côte d'Ivoire. Prestation de serment de 15 greffiers jurent d'assurer leurs tâches selon les règles du métier. Et puis l'hommage à Nelson Mandela a débuté ce matin en Soweto. Plusieurs chefs d'État participent à l'événement. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le 12h30. Le Gard Bach vous est servi. Faisons le tour de quelques Gard Bach de Rome, lieu où l'on vend l'attiquée au poisson ton très prisé des Ivoiriens. Accessible à toutes les bourses, le Gard Bach fait en tout cas le bonheur de beaucoup de personnes. Et les vendeurs de Gard Bach se frottent les mains. Côté hygiène, beaucoup reste à faire. L'attiquée au poisson ton frit. Ou encore le Gard Bach a conquis le palais des Ivoiriens. Et se met à tirer aussi bien les nantis que les moins nantis. Dans la commune de Cocody comme à Abobo, en passant par Rajamé et Yopougon, le Gard Bach ne laisse presque personne indifférent. Depuis la classe de terminale déjà, on venait très souvent ici. C'était une idée à notre ami. Enfin celui-là, Serge. C'est lui qui a proposé qu'on vienne une fois et on est venu, on a goûté. On a vu que c'était vraiment bon. Donc voilà, ça fait que maintenant, après les cours, on est toujours abonné. Même que là, maintenant, on est à l'université, mais on vient toujours. Parce que c'est bon. Moi, en tout cas, quand je me déplace de l'école pour venir manger ici, quand je me lève, je sais que je suis au top pour l'après-midi. Ma famille, je n'arrive pas à manger à la maison le soir parce que je suis au top. Et ce n'est pas trop coûteux. 500 de plats juste. Ça fait plaisir pour une journée entière. Ça peut aller. Ici à Cocody, chez Ibo, il y a toujours affluence. Et même si de nombreuses personnes s'accordent à attribuer à ce succès des pratiques mystiques, ce Nigérien dit n'avoir qu'un secret. L'héritage laissé par son père. Les filles, nous-mêmes, on n'est pas encore, nous-mêmes, les vieux, ils n'ont rien à nous. Ils vont en gavar ici. Jusqu'à ces enfants, maintenant, ils sont grandis. Maintenant, c'est eux qui sont là. Maintenant, il faut voir. Ça a dû passer 30 ans même quand ils vont en gavar. Au de plateau, les clients se bousculent devant ce garbadrome pour se faire servir. Et ce, en dépit de l'hygiène des lieux qu'ils laissent à désirer. Ça a moins souvent. Il peut finir 5 ou 6 chachets d'attueur comme ça. Un jour, c'est à checker là. Ça a aussi un peu. C'est mieux. De 5, 50 kilos là. Le garba, c'est un outil qui est beaucoup aimé par les Ivoriers. Donc, ils se disent que, quel que soit l'endroit où c'est fait, bon, c'est ça forcément bon. Que l'endroit soit sale ou propre, l'objectif c'est de bien se nourrir. Nous sommes inquiets pour ça. En tout cas, le garba a de beaux jours devant lui. Les lieux de vente de la sémoule de manioc au poisson ton se multiplient. En plus, le prix est à la portée de tous. Accident de la route. 4 morts et plusieurs blessés hier sur l'autoroute du Nord. L'accident est dû à un dépassement qu'aurait effectué un véhicule. Et puis, la lutte contre le paludisme par l'assainissement du cas de vie. Celle-là, mais utilisée par les tradis praticiens pour venir à bout des moustiques. Les acteurs de la médecine africaine ont décidé de débarrasser les différentes communes d'Abidjan des sachets plastiques. Des sachets qui favorisent la prolifération des moustiques. Le lancement de l'opération s'est déroulé dans la commune de Kumasi. Les sachets plastiques usés entassés dans les quartiers favoriseraient les moustiques. Ces derniers seraient à la base du paludisme, selon les membres de la Mamasi, la mutuelle des acteurs de la médecine africaine en Côte d'Ivoire. Pour cette organisation, il faut attaquer le mal depuis sa source. C'est le sens de cette opération, dite quinzaine de ramassage des sachets plastiques usés dans la commune de Kumasi. Les membres de la Mamasi ne veulent donc pas se contenter de vendre des médicaments aux malades du paludisme. Ils veulent également les aider à éviter cette maladie. À travers ces sachets, les moustiques se créent et le paludisme arrive et puis la population tombe malade. Nous voulons faire comprendre qu'il vaut mieux soigner le mal par la racine. Le geste des membres de la Mutuelle des acteurs de la médecine africaine est salué par les riverains. C'est pour éviter que nous tomons malades et que la commune soit propre et bien vraiment y apprécier le geste et que ça continue. Après la commune de Kumasi, les membres de la Mutuelle se rendront dans d'autres communes de la Côte d'Ivoire pour réitérer ce geste d'assainissement du cadre de vie et de lutte contre le paludisme. 15 greffiers ont prêté serment hier. Ils ont juré assurer leur fonction selon les règles déontologiques du métier. La cérémonie s'est déroulée au palais de justice au Plateau. 15 nouveaux greffiers dont cette femme prête ses mains. Ils répondent ainsi aux exigences de la loi qui leur donne le droit d'exercer leur future fonction en toute légalité. Après cette phase, ces greffiers auront la lourde charge de garantir le respect et l'authenticité des procédés judiciaires. Ces futurs collaborateurs directs des juges devront assister aux audiences et veiller au bon déroulement. La prestation des serments est une étape infranchissable pour le greffier car elle lui permet de prendre conscience de ses responsabilités selon l'article 15 de l'ordonnance 2008-16 du 11 février 2008. Deuxième réunion du projet d'appui au développement des technologies de l'information et de la communication sur la meilleure maîtrise du système LMD dans les universités de l'espace UOMOA. Les membres du projet se sont réunis à l'université Félix-Soufouet-Boigny pour statuer sur l'exécution du projet. Pour une maîtrise du système LMD licence master doctorat, les institutions de l'enseignement supérieur de l'espace UOMOA devraient s'approprier des technologies de l'information et de la communication. C'est ce qui ressort de la deuxième réunion du comité de pilotage du PAD-10, projet d'appui au développement des technologies de l'information et de la communication. Un projet mis en oeuvre par l'UOMOA et l'UNESCO. Tous les avantages que TIC peut représenter pour le système d'éducation parce que les gens ne savent pas maximiser l'utilisation de TIC. Donc il faut former les professeurs qu'ils savent utiliser le TIC dans l'éducation. Bibliothèque et institut virtuel de formation, quelques atouts dont bénéficieront les universités de l'UOMOA grâce au TIC, axe essentiel dans le cadre du renforcement des capacités de mise en oeuvre du système LMD. C'est un projet qui va permettre d'intégrer l'éthique dans la gouvernance, d'intégrer l'éthique dans la pédagogie, d'intégrer l'éthique dans tout ce qui est académique. Il n'y a pas de réforme LMD s'il n'y a pas d'intégration d'éthique parce que les enseignants doivent mettre en ligne leurs cours. Il y a les formations à distance, ça va même contribuer quelque peu à résoudre les problèmes des infrastructures. Ce projet est financé à près de 6 milliards de francs CFA. Huit universités de l'UOMOA sont concernées, notamment l'université Félix Oufouette-Boigny. Ces universités vont bénéficier de matériel informatique. Cinq oeuvres seront éditées gratuitement dans les jours à venir, des oeuvres écrites par des jeunes Ivoiriens et qui ont retenu l'attention du jury à la deuxième édition du concours littéraire Le Jeune Écrivain. Ce concours vise à déceler des talents sur les jeunes et à les occuper sainement. Le reportage de Laetitia Mangli. 96 manuscrits en compétition au départ, 5 manuscrits à l'arrivée. C'est le résultat de la deuxième édition du concours littéraire Le Jeune Écrivain. Un concours initié pour occuper sainement le quotidien des jeunes des différentes communes du district d'Abidjan. J'ai instauré ce concours dans mes activités parce que j'ai remarqué que la plupart des jeunes s'intéressaient plus à des activités qui n'étaient pas en fait instructives. Voilà, donc c'est une manière pour moi d'amener la jeunesse à plus s'intéresser aux oeuvres littéraires. La forme simple d'écriture et l'originalité des textes retenus ont permis à cinq écrivains d'être les lauréats 2013. Ils bénéficient entre autres d'une édition gratuite de leurs oeuvres. J'ai proposé une oeuvre dont le titre c'est « Confessions d'un moribond » ou encore « Le pacte ». Ça parle de quelqu'un qui en fait a signé un pacte avec le diable pour pouvoir se hisser au plus haut échelon de la société et après il y a des répercussions, il y a le retour, il y a le prix à payer, il y a la rançon de sa gloire. La cérémonie de présentation des lauréats de la deuxième édition du concours littéraire Le Jeune Écrivain qui s'est tenu ce 5 décembre vient mettre un terme à la compétition débutée le 29 mai dernier. A l'étranger au Congo, nouvelle mobilisation pour la libération de l'opposant Dongala, Diomi. Il est accusé de viol sur deux fillettes, ce qu'il dément. Diomi dénonce plutôt un complot politique. C'est un appel lancé par une dizaine d'ONG de défense des droits de l'homme à Kinshasa. Elle demande la libération d'Eugène Diomi Dongala. Sa grâce, comme celle d'autres opposants, avait été réclamée lors des concertations nationales. La justice, ce qu'elle devait faire, c'était d'examiner maintenant les dossiers de toutes les personnalités qui ont été citées par, disons, qui sont concernées par la grâce présidentielle et ordonner leur libération pure et simple. C'est ce que la justice devait faire. Et elle ne l'a pas fait. Nous réagissons au fait contre cette inertie de la justice. Diomi Dongala, le voici, filmé quelques mois avant son incarcération. Le président de la démocratie chrétienne est accusé de viol sur deux fillettes, ce qu'il dément formellement. Pour ses soutiens, il s'agit ni plus ni moins d'un harcèlement politico-judiciaire. Diomi Dongala paye le fait d'être un proche de l'opposant historique, Etienne Tshisekedi. Devant la Cour suprême de justice, le procès pour viol est en cours, mais il s'est enlisé et on ne compte plus les reports. Sa femme, elle, dénonce un complot politique qui le maintient en prison, malgré son état de santé qui ne cesse de se détériorer. Ces avocats ont même introduit, plus exactement il y a trois semaines, une demande de liberté provisoire avec tout un dossier médical à l'appui. Mais depuis trois semaines, la Cour suprême, qui est tenue à se prononcer dans les 24 heures, ne donne aucune suite à cette demande. Le procès devrait reprendre en février, mais une autre affaire attend l'opposant. La justice l'accuse en effet de complot contre l'autorité de l'État. Comme prévu, les soldats français ont commencé à désarmer les milices rebelles qui sévissent en Centrafrique. Depuis le mois de mars dernier, la Séléka, une coalition musulmane et les anti-Valakas, des milices chrétiennes se déchirent. Les troupes françaises sont venues renforcer les troupes de la MISCA, la mission de l'Union africaine en Centrafrique. Au point kilométrique 12, un quartier de Bangui, où vivent chrétiens et musulmans. Des soldats français mêlent une opération de coercition. Dans les rues, ils fouillent systématiquement des Banguisois pour récupérer des armes en leur possession. Voici les premiers résultats de l'opération de désarmement qui se poursuit ce lundi dans la capitale centrafricaine. Nous avons les armes, les machettes, le fameux couteau africain ici. Ensuite, des armes d'infanterie de petit calibre. On a des vieilles, on a aussi du plus récent. Ensuite, les lanceurs RPG, on le reconnaît ici. Et puis, des armements collectifs, de diamètre un petit peu plus gros. La population est derrière nous pour l'instant. Et c'est tout de même une bonne chose. Le désarmement des groupes de miliciens a débuté dans la matinée. Ce sont des soldats français qui ont déclenché l'opération. Une opération à laquelle des militaires de la MISCA, la force africaine, participent de façon autonome. Pour l'heure, ils rencontrent très peu de résistance. Sur certains grands axes routiers, les miliciens armés ont décroché. Ils sont rentrés dans les casernes en application des instructions de la veille par le président de la transition. Tout le monde dans les casernes. On va laisser la MISCA, la police, la gendarmerie et les éléments français patrouillés dans Bangui. La seule chose qui a changé dans tout ça, c'est qu'on a écouté la durée de la transition. Prévu pour 2015, la fin de cette période est désormais fixée à 2014. Et puis, sachez que deux soldats français ont été tués à Bangui lors de cette opération. Grande cérémonie d'hommage à Nelson Mandela en présence d'une centaine de chefs d'État et d'environ 80 000 personnes. À la tribune, les présidents américains Barack Obama et cubans Raoul Castro qui se sont d'ailleurs serrés les mains. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, le président sud-africain Jacob Zuma et les dirigeants de pays émergents, le Brésil, la Chine, l'Inde, figurent aussi sur la liste des orateurs. François Hollande et Nicolas Sarkozy sont aussi présents à cette cérémonie, sans oublier le président Alassane Ouattara. Et puis enfin, des centaines de milliers d'Ukrainiens réclament le départ du président Yanukovych. La mobilisation a été amplifiée par les spéculations autour de la visite de Viktor Yanukovych en Russie vendredi. «Cérémonie, c'est le président de l'Ukrainiens, c'est le président qui a eu de la visite de l'Université des États-Unis. Et ça ne meurtra pas de l'Université des États-Unis. On va maintenir la pression sur le pouvoir dont elle réclame la démission. Pendant la nuit, de nouvelles barricades ont été érigées dans le quartier abritant les grandes administrations afin de bloquer les accès au siège du gouvernement. La mobilisation s'est renforcée depuis la dispersion violente d'un campement il y a une dizaine de jours. S'ils osent s'attaquer à des jeunes gens, à quoi peut-on s'attendre demain de la part de ces barbares ? Espérons bien sûr que les barricades ne seront pas nécessaires. Dimanche, un rassemblement a réuni à Kiev plusieurs centaines de milliers de personnes, jusqu'à un million selon les organisateurs, sans compter d'autres manifestations à travers le pays. Le refus du président Yanukovych de signer un accord d'association avec l'Union européenne au profit d'un rapprochement avec la Russie de Vladimir Poutine est un signal clair pour une partie des Ukrainiens qui veulent tirer un trait sur leur passé. Symbole de la domination de Moscou, une statue de Lénine a été déboulonnée en fin de journée. Tel un trophée, la tête du leader de la révolution de 1917 a ensuite été brandie sur la place de l'indépendance. Dans cette révolution dont ils ne maîtrisent pas forcément le cours, les leaders de l'opposition appellent les manifestants à la retenue. Nous croyons en notre pays et je suis fier d'être ukrainien, mais en aucun cas nous ne devons nous livrer au vandalisme. Il ne faut pas céder à la provocation. Le face-à-face continue avec une timide ouverture. Viktor Yanukovych a fait savoir lundi qu'il était favorable à l'initiative de trois ex-présidents du pays de jeter les bases d'un dialogue avec l'opposition. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi à Ferké Sédougou. Emportez-vous bien. Sous-titrage ST' 501